Et moi je voudrais te poser cette question dans tes compos, on ressent beaucoup l'influence africaine, mais aussi tout le répertoire traditionnel marocain. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé un peu, je pense que tu dois certainement connaître, Matteo Kingman. Il y a ce mélange, il y a quelque chose de tribal, beaucoup de sonorités qui m'intéressent et qui me touchent moi personnellement. Brittany Araf, d'où te vient justement cette inspiration ? Est-ce que c'est un peu à la guise de l'imaginaire ? Tu cherches des trucs précis, comment ça se passe dans ta tête ? En fait, le style de musique que je produis, ça s'appelle de l'afro-house. Donc c'est un fourreur de la house music, mais qui contient des éléments ethniques, folkloriques, que ce soit au niveau des instruments, qui viennent un peu de toutes les cultures, ça peut être africaine, maghrébine, indienne, japonaise. Il y avait beaucoup de percussions, des vocales, tablas, traqab. Et en fait, sur ce côté-là, moi, quand j'ai grandi au Maroc, j'étais exposé à tous ces styles de musique, notamment parce que mon père partait souvent en Afrique noire. Il ramenait en fait des CD de chanteurs de la base, comme Rokia Traoré. Mais aussi du fait que mes origines, c'est d'un côté Marrakech et aussi d'un côté Oujda. Donc il y a ce côté musique de Marrakech, mais aussi Amazir. Bien sûr, on a plusieurs instruments comme Ribèb, comme Lothar. Et je pense que tout ça s'est resté un peu dans le fond de mes pensées. Et quand j'ai commencé à produire, naturellement, j'ai commencé à me dire, bon, où est-ce que je peux avoir un meilleur angle par rapport à ce qui se fait actuellement en termes de musique ? Je me suis dit, bon, je pense que l'Afro House, c'est le genre dans lequel je devrais commencer à produire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Là, le morceau que vous avez écouté maintenant, Sultana, comme vous l'avez dit, il y a pas mal d'éléments tribaux. Il y a un instrument qui s'appelle la Ouada, c'est une sorte de flûte. Il y a quelques éléments orchestraux, des instruments de bois, comme la corne, des clarinets, des trombones. Mais oui, c'est un mélange de tout ça. L'inspiration, en fait, je pense qu'il y a deux côtés pour l'inspiration. Il y a d'une part, souvent quand je rentre au Maroc pour voir mes parents, quand on se balade un peu dans la rue, à Marrakech, à Saouira, ou peu importe. J'entends un peu, vous savez, les gens dans la rue du centre qui se dégroupent de deux, trois personnes qui ont leurs instruments à la main et puis qui chantent en même temps. J'écoute ce qu'ils font et je m'inspire de ça. Et la deuxième partie d'inspiration, en fait, c'est juste que je m'assois devant mon ordinateur, j'ouvre mon logiciel, et j'essaie de créer des mélodies couche par couche pour que chacune soit homogène avec l'autre jusqu'à ce qu'à partir d'un moment, je commence à matérialiser des sons qui sont bons à écouter.